Ça y est, l'année 2021 a commencé pour Xiaomi avec un nouveau modèle qui vient d'arriver, c'est le nouveau Redmi Note 9T. Je ne sais pas si vous êtes coutumier de Xiaomi, mais chaque année, ils vous sortent un nombre de modèles. C'est tellement énorme qu'à la fin, on finit un peu par s'y perdre, mais de l'autre côté, il y en a pour tout le monde, à tous les prix, avec des technos qui sont intéressantes. L'année dernière, en 2020, ils ont continué à se réinventer avec des smartphones très haut de gamme. Les prix avaient augmenté, mais ils étaient vraiment super bons en photo, en performance, sur plein 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 de points. Et de l'autre côté, quand on arrive dans l'entrée milieu de gamme, on trouve aussi des produits qui sont extrêmement séduisants, avec des renouvellements de technologie. Et là, ce qui est super intéressant avec ce nouveau smartphone, avec ce Redmi Note 9T, c'est que Xiaomi vous propose un smartphone 5G, double SIM 5G, un tarif qui est extrêmement agressif, très intéressant. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un tour complet de ce modèle. Il vient à peine d'être présenté, je l'ai déjà en poche, j'ai déjà en main, regardez, il est là, il est dans ma poche, il est magnifique. On va donc regarder ce qu'il peut vous apporter. Il y a un tout nouveau processeur à l'intérieur, on va regarder si ce nouveau processeur est intéressant et performant, s'il fonctionne bien, oui ou non. Il y a aussi une nouvelle technologie, l'UFS 2.2, je vais tout vous expliquer, je vais tout vous détailler, puis surtout on va se poser la question à la fin, de voir si c'est intéressant de venir se positionner début 2021 sur un smartphone 5G avec une double SIM 5G. Ça peut paraître séduisant, mais est-ce que derrière, il y a des usages, il y a un intérêt, est-ce que ça vaut le coup ? On va donc se détailler tout de suite ce nouveau smartphone. Mais avant toute chose, je vous invite à venir vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour tout savoir sur l'actu tech, je vous parle de smartphone, je vous parle de tablette, de monde, je vous parle surtout de vous, de votre vie numérique. Je ne sais pas si vous avez vu, j'en dis des choses aujourd'hui. J'ai remis au goût du jour le générique version 2021 et je conseille pour me dire ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Ça envoie du bois. Alors, on va donc faire un tour complet de ce smartphone, à commencer par regarder le design. Au niveau de la boîte, il n'y a pas grand chose à raconter, c'est un très grand classique que vous retrouvez ici chez Xiaomi, avec quelques petites choses ici. Ok, on passe très très rapidement. On parlera du bloc de charge dans quelques instants, on enlève tout ça et on fait venir le smartphone. On est vraiment dans l'ADN de ces smartphones d'entrée milieu de gamme, avec un bloc photo qui est au centre. Vous avez trois capteurs photo, on regardera ça dans quelques instants. Ici, on va avoir un dos qui est en polycarbonate texturé. Le polycarbonate texturé, c'est en fait du plastique. Xiaomi nous a vraiment apporté cette texture qui va éviter de laisser des traces de doigts. En plus de ça, vous avez un côté un peu grip sous votre doigt, ce qui fait que le smartphone ne glisse pas. On a une prise en main qui est assez bonne. Vous retrouvez des coins arrondis en haut, mais également en bas, pour venir vraiment maximiser la prise en main. Ici, Xiaomi nous donne un revêtement anti-éclaboussure qui va venir le protéger des gouttes de pluie. Alors ici, ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de certification, pas de certification IP68, IP67. Ça, ce sont des certifications qui sont payantes. On n'a donc aucune certification sur ce smartphone. Mais Xiaomi nous dit que s'il rencontre quelques gouttes de pluie, eh bien, vous n'aurez aucun problème. Ne vous baignez pas avec, pas dans une pécime, pas dans un verre d'eau, rien du tout. Rien de rien de rien d'autre. De toute façon, notre smartphone n'est pas fait pour être mis dans l'eau et aller se baigner avec dans les eaux chlorées et les eaux salées. Néanmoins, si vous êtes dans la rue qui se met à pleuvoir, normalement, tout devrait bien se passer. Vous allez retrouver sur le côté ici un capteur d'empreintes digitales qui permet de déverrouiller, qui fait office de bouton également. C'est plutôt sympa, plutôt bien positionné, votre bouton de volume. On va retrouver à l'avant ici un écran de 6,53 pouces, Full HD+, 2340 par 1080 pixels, un écran avec un ratio 19,5 neuvième, un VR Corning Gorilla Glass 5 pour vous le protéger à l'avant, ça c'est plutôt bien. Et surtout un écran qui est certifié TUV Rheinland et qui vient lutter contre la lumière bleue. Votre smartphone est certifié Widevine L1 qui vous permettra de faire tourner Netflix, My Canal, Disney+, et Consor en Full HD. C'est un smartphone qui n'est pas très lourd, qui est en dessous des 200 grammes, il fait 199 grammes pour être extrêmement précis. En règle générale, sur les smartphones, dans l'entrée milieu de gamme, on retrouve un seul haut-parleur mono qui se situe en bas sur le dessous. On s'attend à avoir dans cette gamme de prix un smartphone qui ne fait pas tout, sur lequel on ne pourra pas tout avoir. Et là, Xiaomi a fait une proposition qui est très intéressante, c'est le fait de se dire, ok, on va aller plus loin, on va mettre des haut-parleurs stéréo. Vous avez donc votre haut-parleur ici sur la gauche, qu'on connaît, qu'on retrouve usuellement, et vous avez également un haut-parleur qui se situe ici, en haut de l'écran. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça apporte plus d'immersion lorsque vous venez regarder du contenu multimédia, regarder un film, aller sur vos différents réseaux sociaux. On ne va pas s'attendre à avoir le top qualité dans cette gamme de prix. On va avoir un son qui est un peu étouffé, qui va manquer de précision au niveau des aigus et qui va venir saturer lorsque vous mettez le son à fond. Par contre, le fait d'avoir ces deux haut-parleurs via rajouter en immersion, ça apporte en confort au niveau de la spatialisation, même si d'un côté, la qualité n'est pas complètement dingue. Si vous voulez monter en qualité, ce qu'il vous faut, c'est utiliser un casque avec une prise jack parce que oui, ici, vous avez une prise jack. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également appairer un casque en Bluetooth grâce au Bluetooth 5 points. Autant vous dire que vous avez un grand panel de choix. Comme je vous le disais ici, on a un smartphone 5G. On sait que la 5G commence à se démocratiser, arrive en France. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes en France. Dites-moi en commentaire dans quel coin vous vous situez. Est-ce que la 5G est chez vous ? Est-ce que vous avez un abonnement 5G ? Et est-ce que potentiellement vous pensez en 2021 prendre un abonnement 5G ? Marquez-moi ça, je suis curieux de voir ça. Donc ici, vous avez un smartphone qui peut accueillir deux cartes SIM 5G. C'est tout nouveau dans cette gamme de prix de retrouver cette possibilité-là. Ce qui a un réel intérêt aujourd'hui, on va regarder ça à la fin de la vidéo. Xiaomi a mis le paquet au niveau des technologies pour vous proposer aujourd'hui sensiblement ce qu'on peut faire de mieux. Vous avez notamment la technologie 4x4 MIMO qui vous permettra de capter une meilleure bande passante et d'améliorer le signal. Un truc qui n'est pas mal, c'est que vous avez 4 antennes au 4 coins de votre smartphone. Ce que ça vous permettra, c'est que quelle que soit la façon dont vous allez le tenir en main, vous allez pouvoir toujours capter le signal. Si vous le tenez comme ça vers le bas, les antennes duos prendront le relais. Et là où ça devient aussi intéressant, c'est qu'on va retrouver un tout nouveau processeur qui vient à peine d'arriver en France et qu'on retrouve pour la première fois dans ce smartphone. C'est un processeur de Mediatek, c'est le Dimensity 800U. Vous avez ici un score sur Antotou de 298 651, ce qui vous le classe à la 29ème position, en dessous du Samsung Galaxy Note 9, en dessous du Samsung Galaxy S9+, mais au-dessus du Redmi Note 8 Pro et au-dessus du Samsung Galaxy S9 et du Mi Note 10. Ça c'est assez honnête. C'est un processeur qui est gravé en 7 nanomètres, qui vous permettra d'apporter de la fluidité, qui fera tourner toutes vos applications, que ce soit vos jeux sur Play Store. Après, on ne va pas s'attendre non plus à avoir une foudre de guerre, une fois de plus, dans ce positionnement tarifaire, mais néanmoins, il fonctionne très bien. J'ai fait tourner notamment Asphalt 9 dessus, qui fonctionne bien, différents types de jeux. Il a mis un peu de temps sur Asphalt 9 pour s'ouvrir. Vous allez avoir ici 4Go de RAM, la techno de RAM, c'est la LPDDR 4X, c'est un très grand standard. Par contre, ce qui est neuf, c'est la technologie que vous allez avoir pour l'écriture et la lecture, en gros le stockage de vos données. On connaissait usuellement l'UFS 2.1, qu'on retrouvait dans cette gamme de smartphones. Là, on nous propose une nouvelle techno qui a été présentée l'été dernier, c'est l'UFS 2.2. Quelle est la grosse différence entre l'UFS 2.1 et l'UFS 2.2 ? C'est toujours dans le sens du progrès. On va avoir un smartphone qui va écrire plus vite, qui vous permettra de démarrer plus rapidement, de lancer des applications plus rapidement. Autre point qui est toujours mis en avant dans les smartphones d'entrée et milieu de gamme, c'est l'autonomie avec une très grosse batterie. Et ici, Xiaomi ne déroge pas la règle avec une très grosse batterie de 5000 mAh. Alors, c'est un smartphone que vous allez recharger ici en USB-C. Et vous avez ce gros bloc de charge de 22,5W qui est inclus à l'intérieur et qui vous permettra de le recharger en 18W maximum. Soyez rassurés, vous pouvez brancher votre 22,5W pour recharger en 18W maximum. Ça ne va pas venir endommager la batterie, pas du tout. C'est optimisé, c'est fait pour. En plus, Xiaomi nous annonce que vous n'aurez quasiment pas de dégradation au niveau de l'autonomie de votre smartphone pendant 3 ans. Ce qui veut donc dire que ce smartphone, potentiellement, vous allez pouvoir le garder 3 ans. Côté logiciel, vous tournez sur MIUI 12. Alors, MIUI 12, je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo dédiée, je vous invite à aller la découvrir pour tout savoir. Moi, MIUI 12, j'aime bien, l'expérience est bonne. Une fois de plus, je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà fait pour vous en parler. Comme ça, vous découvrirez tout sur les paramètres, les réglages et compagnie. Donc, ça, c'est bien. Je vous ai mis le lien en bas dans la description. A l'arrière, vous trouvez 3 capteurs photo. Le premier que vous trouvez ici sur le côté, c'est un 48 mégapixels. C'est votre capteur principal, c'est votre grand angle qui ouvre à f1.79. Sur l'autre partie, la partie de gauche, vous avez 2 capteurs de 2 mégapixels qui ouvrent tous les deux à f2.4. Celui du haut, c'est le capteur de profondeur qui est là pour l'effet bokeh. Et celui du dessous, c'est le capteur macro. Vous pouvez prendre des photos jusqu'à 4 centimètres de distance. Tandis qu'à l'avant et planqué juste là, vous avez une caméra de 13 mégapixels. Le combo qu'on retrouve à l'arrière sur ces 3 capteurs, c'est un peu pour mettre de la poudre aux yeux. De toute façon, aujourd'hui, si une marque vous sort un smartphone avec un seul capteur, vous n'allez pas forcément venir l'acheter. Dernier en date, c'était Google. C'était le Pixel 3 qui avait un seul capteur à l'arrière. Il était très bon, il fonctionnait vraiment bien. Aujourd'hui, c'est un peu la course au nombre de capteurs. Et on en veut pour son argent, on en veut de plus en plus. Donc ici, Xiaomi a fait le choix de vous mettre 3 capteurs. Le capteur principal fera le taf. On est sur le capteur qui fonctionnera, celui que vous allez vraiment utiliser. Je ne suis pas convaincu que vous allez utiliser la macro énormément. Je ne suis pas convaincu non plus que le capteur de profondeur vous serve beaucoup. Qu'on considérait ici à l'arrière que vous avez en réalité un capteur que vous allez utiliser. Et les deux autres sont là pour être un peu plus gadget. Ça va dans le sens du marketing, c'est pour raconter une jolie histoire. Vous avez un vrai capteur intéressant à l'arrière. C'est de 48 mégapixels et le reste, c'est pour faire bon. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en bas, en commentaire. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que ça a tendance un petit peu à sursaturer les couleurs pour rendre le rendu un peu plus flatteur. On le voit ici au niveau du bois qui pète quand même pas trop mal. Le rouge ici, le vert sort un petit peu. Ce qu'on voit également, c'est que ça a tendance un petit peu à exacerber les détails pour rendre les photos plus nettes. C'est un peu poussif au niveau du traitement. Vous le voyez derrière au niveau des petites branches et vous le verrez également sur d'autres photos. On voit bien les détails, la voyez là, sur le Père Noël qui sont effectivement poussés par l'algo de Xiaomi. On continue ici avec des couleurs qui sont très criables, très 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 pétantes. C'est très rigolo sur cette photo parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu lissé où ça cherche à pousser les détails. Je pense que le fait qu'il y ait de la neige a complexifié la scène. Vous voyez toujours un peu ce côté un peu pétant ici au niveau des couleurs. C'est un peu poussif au niveau des détails globalement et vu le positionnement du smartphone, c'est plutôt pas mal. Regardez là, on voit bien le détail en bas. Alors là, je vous ai tenté un peu de macro. Une fois de plus, la macro, je ne suis pas fan là-dessus. Ça ajoute du bruit, on perd en luminosité. Il faut réussir à ne pas bouger du tout parce qu'ici, vous n'avez absolument aucune stabilisation. Il y a du bruit, ce n'est pas terrible. Je tentais différentes choses et à chaque fois, je n'ai pas été particulièrement conquis. La caméra de selfie ne fonctionne pas trop mal. Ce n'est pas complètement dingo, mais malgré tout, le résultat reste relativement honnête. La macro, une fois de plus, vous voyez, on voit un petit peu les poils. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça au niveau de la fleur. Mais l'expo n'est pas dingue, il n'y a pas trop de détails. La color change complètement. Là, on a du blanc, là, on a du jaune. Pour moi, c'est une fois de plus oublié. C'est complètement bruité en arrière-plan, donc pas terrible. Mais globalement, j'aime bien le rendu au niveau de la caméra principale. Vu, une fois de plus, le positionnement du smartphone, je trouve que le rendu est là, que la qualité est somme toute assez là, même si c'est poussif de par l'algo. Quant au mode portrait, il détoure pas trop mal. On voit la puissance du processeur grévé en 7nm derrière, donc ça vient vous le détourer. C'est plutôt bien. En termes de qualité, c'est pas complètement dingue. On voit qu'on est désaturé par rapport au capteur principal, qui est lui, par contre, un peu plus poussif. La colorimétrie n'est pas la même. Pour quelques souvenirs en extérieur, quand vous avez une bonne luminosité, pourquoi pas, mais ne vous attendez pas non plus à faire des merveilles. Un smartphone qui est équipé également de NFC pour le paiement dématérialisé. Et c'est en période de pandémie, c'est pas mal. Comme ça, on ne touche pas, on paye en dématérialisé. C'est très pratique. Google Pay fonctionnera très bien dessus sans aucun problème. En plus, Xiaomi est un des rares constructeurs à vous proposer ça. Vous avez de l'infrarouge. Si vous souhaitez utiliser votre smartphone comme une télécommande, vous pouvez le faire. Qu'en est-il en termes de taille ? Tout est là-dessus. Un jour, je vais finir par la déchirer celle-là. Vous avez donc deux configurations. Soit 4Go de RAM, 64Go de stockage. Soit 4Go de RAM, 128Go de stockage. La grosse différence que vous allez retrouver, c'est que la version 4.64, vous la retrouvez uniquement dans les Mi Store et sur Mi.com. Et il coûtera 249,90€. Si vous rajoutez 20€, vous passez sur la version 4.128, vous doublez le stockage. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller là-dessus. Et là, vous pouvez le retrouver chez tous les opérateurs, quasiment tous. Bouygues, Orange, SFR, Free. Et vous le trouvez également dans le commerce. Fnac Darty, Boulanger, Cdiscount, Rue du Commerce et LDLC à partir du 15 janvier. Dans tous les cas. D'ailleurs, s'il vous intéresse, vous avez les liens en bas dans la description. Ils apparaîtront à partir du 15 janvier. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, je tourne la vidéo, c'est le jour de l'annonce. Je n'ai pas les liens. Voilà, donc à partir du 15 janvier, vous retrouverez les liens en bas dans la description. Vous avez vraiment ces 20€ d'écart. Donc, je ne vous recommande pas nécessairement aujourd'hui de venir vous positionner sur la version 4, 64Go de stockage. Même si Xiaomi nous fait une promo à le lançant à 229,90€ pendant deux jours du 15 au 17. 64Go de stockage, vous risquez à un moment de manquer un petit peu. Autant rajouter ces 20€ de plus pour aller tout de suite sur la version qui est en fait réellement intéressante. C'est la version 4.128. La question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est intéressant aujourd'hui, début 2021, d'aller se positionner sur un smartphone 5G dans l'entrée milieu de gamme ? La 5G commence tout juste à arriver en France. Donc, on va dire tout de suite, je n'ai pas nécessairement besoin et intérêt à venir acheter un smartphone 5G. Mais posez-vous la question. Ce smartphone-là, Xiaomi nous l'annonce, ne pas avoir de perte au niveau de la batterie pendant trois ans. Ça veut dire que potentiellement, c'est un smartphone que vous allez garder entre deux et trois ans. Emmenez-le le plus loin possible pour ne pas venir gaspiller. Ça me fait plus quelque chose d'important à dire et à savoir. Donc, imaginons qu'on garde trois ans. C'est l'idée. On est début 2021, ça nous a emmené jusqu'à début 2024. Peut-être que début 2021, mi-2021, voire fin 2021, vous ne verrez pas l'intérêt d'avoir un smartphone 5G. Ça ne vous branchera pas. Avec l'émergence de la 5G, il va y avoir de plus en plus de services et d'innovations, et notamment au niveau du cloud gaming, ce qui va vraiment se démocratiser. Aujourd'hui, c'est un des usages majeurs. Sur smartphone, c'est le jeu, c'est un des enjeux majeurs. Tout le monde se positionne dessus et tout le monde cherche à draguer les joueurs sur smartphone. Donc, c'est évident que les services de cloud gaming, grâce à la 5G, vont exploser. Vous allez donc avoir probablement beaucoup plus d'offres courant 2021, voire 2022. Donc, arrivera un moment, potentiellement en 2022, où vous allez vouloir avoir de la 5G pour pouvoir bénéficier des services de cloud gaming, notamment. Donc, ça serait dommage, aujourd'hui, vu le positionnement tarifaire à 269 euros, de ne pas venir vous positionner sur un smartphone 5G. Vous pouvez trouver toujours le Xiaomi Redmi Note 9 ou le Redmi Note 9 Pro, qui sont deux smartphones pas mal intéressants, de l'année dernière, mais qui sont des smartphones 4G. Donc, titre 1m7 somme aujourd'hui, en 2021, autant le faire sur un smartphone 5G en tout cas. C'est mon avis. Dites-moi vous ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve très vite, très très vite, pour continuer à parler de tech. Allez, des bisous, de l'amour et à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501